C'est au tour d'Elodie de passer sur la Web TV. Elodie, tu es venue avec plein de matériel, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Elodie Draperi et moi, je travaille sur la thématique de la base vision. Donc, tous ceux qui ont vraiment des problèmes visuels très forts et qui sont dépendants d'équipements adaptés. Et nous, on travaille sur la réalité augmentée et les casques pour aider les gens à mieux voir. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, en parlant de vision, quelle est ta vision Tech for Highland apportée par le Digital Festival ? En fait, moi, j'ai grandi ici. Je viens de Tahiti. Par contre, je suis partie en Angleterre pour travailler, pour cofonder cette organisation. Par contre, il y a beaucoup de thématiques qui me touchent beaucoup, comme l'économie bleue, le tourisme durable. Et je trouve que oui, ça fait beaucoup de sens qu'on essaye d'impulser plus de projets sur ces thématiques-là. Et dans les évolutions technologiques actuelles, qu'est-ce que tu penses que les territoires d'outre-mer peuvent apporter à cette révolution technologique ? Après, c'est vrai que les territoires d'outre-mer, voilà, ils ont certaines expertises. Donc, comme j'ai dit, sur le tourisme, sur les écosystèmes marins. Donc, je pense que voilà, cette expertise, elle peut vraiment être mise à profit. Et l'utilisation des technologies, après, elles peuvent être adaptées justement à cette thématique-là. Parce que c'est vrai que la technologie, finalement, on l'utilise partout. Donc, c'est juste une question de comment on les adapte pour ces thématiques. Comment on les adapte ? Et si tu avais un dernier message pour faire passer pour les jeunes sur les îles par rapport aux technologies, ce serait quel message ? En fait, ces dernières semaines, j'ai fait des interventions à l'AMNÉ. Donc, moi, j'étais au collège lycée L'AMNÉ. Et c'est vrai que j'ai vu plein de jeunes qui avaient des idées, enfin, des choses. Voilà, c'est vraiment, vraiment inspirant de voir que si jeunes, il y a des gens qui veulent faire des choses. Donc, en fait, c'est vraiment de se lancer. Parce que je pense qu'il y a un peu plus de soutien aujourd'hui, un peu plus de structure. Donc, de ne pas hésiter à se lancer. Et voilà, de trouver des gens qui peuvent aider à développer ces projets. Donc, lancez-vous et vous trouverez de l'aide. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci. À la prochaine. Maruru.